Musique On rentre un peu plus dans le vif du sujet. L'évaluation climat du budget, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure de l'impact climat de toutes les dépenses. Comme l'a dit Elsa, il y a différentes méthodologies. Et nous, on a décidé de vraiment mesurer toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Parce que les dépenses de fonctionnement qui, parfois, passent un peu sous le radar, sont toutes aussi essentielles. Et nous, à ICATCE, on est une association qui s'occupe du climat. Donc, on a évalué ces dépenses uniquement sous le prisme du climat. Ces dépenses pourraient bien évidemment être évaluées sous d'autres enjeux. Les enjeux environnementaux, pollution, biodiversité ou les enjeux sociaux. Donc, nous, on s'est concentrés sur le climat. C'est notre expertise. Et avec notamment les deux volets, atténuation et adaptation. Donc, cette méthode ICATCE, aujourd'hui, on a séparé, nous, côté Eurométropole et Ville, les dépenses des recettes. Et ensuite, à l'intérieur des dépenses, on a séparé investissement et fonctionnement. L'idée étant de tout balayer. On travaille en dépenses réelles, c'est-à-dire des dépenses qui donnent lieu à une facturation. Donc, on enlève toutes les écritures comptables, toutes les provisions, dotations aux amortissements, etc. Tout ça, on les enlève pour ne garder que des dépenses en euros qui sont réellement sorties du budget. Et puis après, on fait un premier balayage de ce qu'on appelle des lignes neutres. C'est neutre pour le climat. Donc, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'impact ni positif ni négatif. Alors, par exemple, là-dedans, on trouve des choses comme les primes d'assurance, des aides à la personne, etc. Donc, dans la nomenclature ICATCE, l'idée, c'est de sortir un petit peu toutes ces dépenses et de les classer directement en neutre. Et puis, on a également des lignes qui sont indéfinies. Indéfinies, ça peut vouloir dire que, finalement, soit l'état des connaissances ne nous permet pas de savoir si c'est bon ou pas pour le climat. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas bien à trancher, selon la bibliographie, si jamais il y a un impact positif ou négatif. Donc, ça peut être ça. Ou alors, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'infos pour pouvoir les classer. Par exemple, des frais d'études et de recherche. Si c'est des frais d'études en vue de créer une piste cyclable, il n'y a pas de problème, on va pouvoir les raccrocher à des dépenses favorables. Si c'est des frais d'études et de recherche en vue, par exemple, de créer un barreau routier supplémentaire, je caricature un peu, mais dans ce cas-là, ces frais d'études, en allant chercher des données complémentaires, on arrivera un petit peu à les faire basculer d'un côté ou de l'autre en matière de climat. Et puis après, on analyse les autres lignes. Donc, un premier balayage de toutes les lignes, quelle que soit la dépense, jusqu'à l'euro près. Et puis après, on prendra pour les plus importantes les hypothèses par grand chapitre. Dans ce qui est évalué, il y a principalement aussi la manière, finalement, de gérer les politiques publiques. Donc, il y a un chapitre gouvernance qui est demandé. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai trouvé cet outil, ce cadre des objectifs de développement durable particulièrement pertinent. Parce qu'à la fois, il s'engageait sur une vision d'avenir, sur un agenda 2030. Mais il proposait à la fois une vision très large des choses, qui correspond à ce qu'on a l'habitude de faire à Strasbourg, avec les approches à la fois sociales, économiques et environnementales. Et puis, il permettait de l'adapter au territoire et d'endresser un certain nombre de cibles locales avec des indicateurs de suivi. C'est un cadre tout à fait adapté pour avoir une gouvernance qui, en plus, ne se limite pas simplement à l'action des pouvoirs publics, mais engage à la fois les citoyens et engage aussi les acteurs du développement économique du territoire. Voilà pourquoi cet outil a été utilisé ici, proposé à la Commission européenne, dans le cadre du Capitaberte européen. C'est une méthode qui consiste à analyser les budgets sur la base, soit des budgets primitifs, soit des comptes administratifs. Et sur la base aussi d'un modèle très simple, puisque avec 360 collectivités, il fallait quelque chose qui soit automatisable et industrialisable. Excusez-moi l'expression, et à la fois léger pour qu'on puisse avoir la globalité des données, et notamment des données en open data, donc de vos comptes de gestion qui sont accessibles pour nous au travers des données que met à disposition la DGFIP. Nos trois axes, en fait, pour certains, couvrent plusieurs ODD. Si je prends l'exemple de l'axe social, vous le voyez, ça couvre l'ODD 1, 3, 4, 8 et 10. On ne va pas les rappeler ici, mais l'idée, c'était bien de pouvoir montrer que plusieurs dépenses peuvent contribuer à plusieurs ODD. Tout ça étant là, fait, vous l'avez compris, sur une analyse qui est très macro et qui ne permet pas de rentrer dans le détail des projets. Merci. Merci.